Salut la fitness team, c'est Emma. Afin que vous restiez bien en forme, on a fait ces quelques petites vidéos. Donc restez bien avec nous pendant tout le long de cette fermeture parce qu'on a préparé plein plein de choses pour vous. Aujourd'hui, je vous propose un cours de yoga sur chaise. Ça va vous permettre, si vous êtes beaucoup en télétravail, à rester beaucoup dans cette position, de justement venir ouvrir votre dos, de rester un petit peu mobile, de rester musclé, de vous étirer et de garder une bonne posture. Donc, premier exercice, j'aimerais qu'on trouve déjà une bonne chaise. Donc, pas un truc avec des roulettes, vraiment quelque chose de stable sur lequel vous allez vraiment bien pouvoir vous installer. On va venir mettre les pieds bien à plat au sol et puis on va placer les mains sur les genoux. Roulez les épaules vers l'arrière et vers le bas et essayez de les mettre à peu près au-dessus des hanches. A partir de là, vous pouvez fermer les yeux juste un instant. Rabaissez le menton légèrement vers le sternum. Vous pouvez sentir la colonne qui s'étire, qui s'allonge. Vous pouvez prendre une ou de grandes respirations ici. Sentez le sommet du crâne qui pousse vers le ciel. Et quand vous expirez, vous vous sentez un petit peu plus relax, un peu plus présent. Vous pouvez faire encore quelques grandes respirations assis pour oxygéner votre corps, votre cerveau. Et puis, on pourrait peut-être faire des petits mouvements circulaires avec la tête. Essayez de bouger la nuque dans toutes les directions. Regardez les épaules basses et détendues. Essayez de faire des cercles les plus amples possibles. Et ensuite, vous faites des cercles dans l'autre direction aussi pour utiliser vraiment toute la capacité de mouvement de votre tête. Ensuite, on revient vers le centre. Un autre exercice qu'on peut faire pour la nuque aussi, c'est de venir attraper la tempe gauche avec la main droite. Et puis, la main droite va tirer la tête. On va rapprocher un petit peu l'oreille comme ça de l'épaule et sentir une belle tension ici dans la nuque. On peut même relâcher le bras gauche sur le sol pour que le poids du bras crée un petit peu une tension supplémentaire. Encore un souffle. Ensuite, vous relâchez la main. Progressivement, vous pouvez ramener la tête droite. Bien sûr, on fait la même chose de l'autre côté. Main gauche attrape la tempe droite. Et je viens tirer vers la gauche. Je peux même relâcher le bras droit vers le sol. Continuez de respirer profondément. Je vais prendre ce moment aussi pour oxygéner le corps et le cerveau. Ça va vous rendre un peu plus concentré. Ça va ramener de l'énergie. Vous pouvez relâcher la tête. Et ramener les deux mains sur les genoux. À partir de là, on va faire des petits mouvements pour décontracter les épaules un peu. Vous pourrez rouler un petit peu les épaules vers l'arrière. On va faire ainsi comment ça crée du mouvement au niveau des omoplates. Et on peut faire la même chose de l'autre sens. On commence à sentir les épaules qui se réchauffent un petit peu. Puis avec les mains bien calées sur les genoux, sur une inspiration, je tire sur les genoux et je viens propulser la poitrine vers l'avant. Je regarde vers le ciel. On essaye de bien cambrer le dos, de rapprocher les ovoplates. J'utilise une expiration pour pousser dans les jambes, arrondir le dos, rentrer le ventre et ramener le menton vers le sternum. De nouveau, on va inspirer, dérouler la colonne, ouvrir la poitrine. On essaie vraiment de ramener les épaules vers l'arrière. Et quand on expire, on presse dans les mains pour tout ramener vers le centre. Et on va faire encore ça quelques fois. Sentir la colonne qui s'articule. Utiliser la pression dans les mains pour vraiment bien accompagner le mouvement. Ensuite, on va revenir vers le centre. A partir de là, on va s'avancer un petit peu plus sur le siège de sorte à ce qu'on puisse écarter les jambes. On va venir mettre les pieds en canard avec les genoux au-dessus des chevilles. On a le dos bien droit, le ventre rentré vers l'intérieur pour activer la sangle abdominale. A partir de là, on va venir déposer la main droite sur le genou droit. Et sur une inspiration, on monte le bras gauche vers le ciel. On regarde vers le bout des doigts, on s'étire. Et on utilise une expiration pour pencher sur le côté. Je vais installer l'avant-bras droit sur la cuisse pour me retenir. Et puis je presse dans la cuisse pour ouvrir la poitrine. Imaginez qu'on vous tire par le bout des doigts de la main gauche. Et vous pouvez sentir le stretch jusque dans la hanche. Encore une belle inspiration ici. Ouvrez la poitrine. Et expirez. On se sert d'une pression dans la main droite et d'une inspiration pour remonter. À l'expiration, on vient déposer la main gauche sur sa cuisse. Pareil de l'autre côté. Je monte le bras droit vers le ciel. J'étire, j'allonge, je crée vraiment une belle ligne ici. Et ensuite, je penche sur le côté. Je viens installer l'avant-bras sur la cuisse pour pouvoir me retenir. Et ensuite, ouvrir la poitrine. M'étirer peut-être un peu plus à chaque inspiration. Et plonger un peu plus à chaque expiration. On se servirait d'une impulsion dans la main gauche et d'une inspiration pour remonter. À l'expiration, vous pouvez relâcher main droite sur le genou. N'hésitez pas à vous rasseoir, à réaffirmer votre posture pour le prochain exercice. On va monter les deux bras vers le ciel. Prendre une grande inspiration. Étirer, allonger. Et à l'expiration, on va plonger vers l'avant et ramener les mains au sol. On relâche la tête vers le bas. On relâche bien la nuque. Essayez de respirer profondément. Sentez, comme ça, étire le bas du dos. Pour encore une belle respiration, ici. Et tout doucement, vertèbre par vertèbre. On va remonter, dérouler la colonne, petit à petit. On remonte les bras vers le ciel pour s'étirer. Et on expire en ramenant les mains sur le genou. On peut refermer les jambes. Peut-être reculer un petit peu sur la chaise. On a toujours les pieds bien ancrés au sol. On va faire quelques torsions, ici. Car elles permettent vraiment de réaligner la colonne vertébrale. Et de relâcher tous les muscles qui viennent s'y accrocher. Donc, la main droite va venir attraper l'arrière du siège. Et la main gauche va venir se placer sur la cuisse droite. J'utilise une inspiration pour tendre la colonne. Rentrer le ventre. Et à l'expiration, je tire dans le dossier. Et je pousse dans la main gauche. Pour aller voir ce qui se passe par-dessus l'épaule droite. Essayez vraiment d'engager toute la colonne vertébrale. de tourner la nuque au maximum. Bien presser dans les mains. Chaque expiration, je rentre un peu plus le ventre. Voir si je peux aller voir un peu plus vers l'arrière. Et ensuite, tout doucement, on revient vers l'avant. Pareil de l'autre côté. Main gauche se place sur la chaise derrière moi. La main droite sur la cuisse gauche. J'utilise toujours une inspiration pour m'allonger. Pour engager le buste. Et j'utilise l'expiration pour presser dans les mains et aller chercher ce qui se passe derrière moi au-dessus de l'épaule gauche. Le souffle continue de vous accompagner. C'est un peu plus dur de respirer dans cette position à cause de la torsion. Mais essayez de forcer votre souffle. Et ensuite, tout doucement, on revient vers l'avant. Juste une fois, on inspire, on allonge les bras vers le ciel, on s'allonge et on expire pour amener les mains en prière devant le cœur. On peut faire aussi quelques exercices debout avec cette chaise. J'aimerais vous en montrer quelques-uns. Ici, on va venir déjà mettre le dossier face à nous. pour pouvoir, si on tombe, pouvoir décaler la jambe de chaque côté. On va placer le pied bien à plat sur la chaise avec le genou droit juste au-dessus de la cheville. Le pied gauche est bien planté dans le sol. On met les mains sur les hanches. Ici, on peut prendre une inspiration. Et au moment où on expire, on laisse le genou droit voyager vers l'avant le plus possible. Vous allez sentir que l'étirement va se produire ici dans la jambe gauche. à chaque expiration, on essaye d'avancer un peu plus ce bassin vers l'avant. Peut-être même que vous avez envie de monter les bras vers le ciel, d'ouvrir la poitrine. Regardez loin derrière. On fait encore un souffle. Sur une respiration, je presse dans le pied pour remonter. À l'expiration, on va relâcher les mains sur les hanches. Ici, à présent, on va planter le talon dans le sol de sorte à ce que la jambe soit bien tendue. Les hanches sont toujours bien face à la chaise. On prend une inspiration ici. on renforce bien la jambe gauche, on serre les fesses et à l'expiration, on se laisse pencher vers l'avant. Peut-être même qu'on peut relâcher les mains, les déposer sur l'assise du siège et relâcher la tête vers le genou. Essayez de bien fléchir la cheville pour sentir l'étirement. Ici, il y a l'arrière de la cuisse, l'arrière de la jambe. On fait encore un souffle. Sur une inspiration, on remonte les bras vers le ciel. On s'étire, on s'allonge. À l'expiration, on va simplement tourner en direction de la jambe droite, ouvrir les bras, bras droit vers l'arrière, bras gauche vers l'avant. Je regarde vers le bout de mes doigts. On engage bien ici la sangle abdominale. On utilise une inspiration pour remonter les bras vers le ciel. À l'expiration, on peut relâcher, redéposer le pied au sol. Peut-être que déjà, vous arrivez à sentir une différence entre la jambe droite et la jambe gauche, la manière dont on a étiré. Pour égaliser, on va faire la même chose de l'autre côté. Dans un premier temps, le pied gauche s'installe sur la chaise, bien à plat, le genou au-dessus de sa cheville, la jambe droite bien plantée au sol. On peut mettre les mains sur les hanches pour s'assurer qu'elles font bien face vers l'avant et on se laisse glisser. On commence par rester ici un instant. À chaque expiration, on essaie peut-être d'aller un petit peu plus loin. Peut-être même qu'on monte les bras vers le ciel, qu'on ouvre la poitrine et qu'on regarde vers l'arrière. Sur une inspiration, vous pressez fort dans le pied pour remonter. À l'expiration, on va installer les mains sur les hanches. On peut planter le talon dans la chaise, la jambe droite bien engagée, la colonne bien longue. J'inspire ici, je m'allonge et j'expire pour plonger en direction de la jambe gauche. Je peux relâcher les mains sur l'assise du siège et la tête vers mon genou. vous utilisez les respirations, bien sûr, pour essayer d'aller un peu plus loin dans la pose. sur mon inspiration, je presse dans les mains pour remonter. On va remonter les bras vers le ciel. On engage bien les jambes, on pousse le talon gauche vers l'avant et à l'expiration, on rentre dans une torsion. Le bras droit part vers l'avant, le bras gauche vers l'arrière et je regarde en direction du bout des doigts de la main gauche. Serrez votre entrejambe, engagez-les bien. On utilise une inspiration pour remonter le bras gauche vers le ciel, on étire et on allonge. Expiration, on relâche la jambe et les mains. Ok. Il y a une dernière chose que j'aimerais vous montrer parce que celle-ci permet vraiment d'étirer le dos de manière très agréable. On aura besoin de faire face au dos du siège ici. Ce qu'on va faire, c'est poser les mains sur le siège, à peu près à largeur des épaules et on va reculer progressivement vers l'arrière et vers l'arrière jusqu'à ce que notre corps devienne plus ou moins parallèle au sol avec la tête entre les bras. J'imagine que quelqu'un me tire par les hanches à l'arrière et que j'étire vraiment les bras vers l'avant. Gardez le ventre rentré vers l'intérieur. Prenons encore une belle respiration ici. Puis ensuite, on relâche les mains vers le sol. On peut relâcher la tête vers le sol un instant. Ce qui est agréable, c'est d'attraper les coudes opposés et de se bercer un petit instant la tête vers le bas. Ce genre de posture permet de vous énergiser, de renvoyer du sang, de l'oxygène dans le cerveau. En même temps, ça permet de vous détendre le dos, les épaules, de ralentir votre rythme cardiaque, de déstresser. On peut relâcher les bras vers le bas et tout doucement dérouler la colonne petit à petit. La tête se déroule la dernière. Sur une inspiration, vous pouvez monter les bras vers le ciel pour vous étirer et quand vous expirez, ramenez les mains en prière devant le cœur. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cette petite séance aura permis de vous décontracter un petit peu entre deux Skype avec le boulot, les choses comme ça. Restez avec nous, restez connectés à la Fitness Team. On a plein de surprises pour vous pendant tout ce mois-ci. Donc voilà, on reste solidaires et en bonne santé. À bientôt. Namasté.